Politique Ils avaient promis monts et merveilles aux Ivoiriens, mais à l'épreuve du pouvoir, les refondateurs se sont avérés des vendeurs de rêves, d'illusions et de chimères. Pendant dix ans de règne, le régime du FPI, à travers la propagande et une dictature féroce, a brisé tous les espoirs des Ivoiriens, transformant leur quotidien en un véritable cauchemar. En effet, l'ex-parti au pouvoir s'est fortement illustré dans la violation des droits de l'homme au point de battre tous les records sur les bords de la lagune ébriée, d'assassinats, de tueries gratuites, de massacres, de vols, de viols, de détournements de déniés publics, etc. Avec la division entre les Ivoiriens et la violence verbale au cœur de l'action gouvernementale, les socialistes à l'Ivoirienne ont complètement mis en lambeau le tissu social avant de précipiter la Côte d'Ivoire dans sa première guerre depuis l'indépendance. Des milliers de personnes ont payé de leur sang les turpitudes et l'inconséquence des anciens dirigeants de la Côte d'Ivoire. Ainsi, le pays de Félix-Souffre de Boigny, jadis arbre de paix, pays d'hospitalité, d'ouverture, d'union et de rassemblement, a écrit les pages les plus sombres de son histoire en lettres de larmes et surtout de sang. Le sang a coulé. La tristesse et la désolation ont pris le pain sur la joie de vivre. Et les Ivoiriens, avec leurs frères de l'Afrique et du monde, installés en Côte d'Ivoire, ont souffert le martyr. Le chapelet des méfaits des réfondateurs est si long qu'il est impossible de les grainer en entier. Charnier Yopougou, massacre de la marche de mars 2004 Les événements de novembre 2004 La crise post-électorale avec son cortège d'êtres humains brûlés vifs et son lourd bilan de 3000 morts occasionnés par l'entêtement de Laurent Gbagbo, a gardé le fauteuil présidentiel en dépit de sa défaite dans les urnes, sont bel et bien inscrits dans les souvenirs douloureux des Ivoiriens. Sous-titrage ST' 501